Bonjour, dans cette vidéo tu vas t'entraîner sur 10 questions flash à multiplier un nombre décimal par une puissance de 10. On commence par s'entraîner sur des exemples. Je vais commencer par 31,52 multiplié par 10 exposant 2. 10 exposant 2 c'est 100. 31,52 c'est 3 dizaines, 1 unité, 5 dixièmes et 2 centièmes. Lorsque je multiplie ce nombre par 100, chaque chiffre du nombre va prendre une valeur 100 fois supérieure. Multiplier ce nombre par 100 revient à décaler chaque chiffre du nombre de deux colonnes vers la gauche, ce qui me donne 3 152. Pour calculer 5,74 multiplié par 10 exposant moins 2. 5,74 c'est 5 unités, 7 dixièmes et 4 centièmes. 10 exposant moins 2 c'est 0,01 c'est 1 centième. Multiplié par 0,01 revient à diviser par 100. Chaque chiffre du nombre va prendre une valeur 100 fois plus petite. Je vais donc décaler chaque chiffre du nombre de deux rangs vers la droite. J'écris un 0 dans les colonnes restées vides jusqu'à la colonne des unités et je peux lire ce nombre en écriture décimale, c'est 0,0574. C'est l'écriture décimale de 574 dix millièmes. Un dernier exemple avant de passer aux questions flash. 3,5 multiplié par 10 exposant 3. 10 exposant 3 c'est 1000. Multiplié par 1000 revient à décaler chaque chiffre du nombre de trois rangs vers la gauche puisque chaque chiffre va prendre une valeur 1000 fois supérieure. J'écris des 0 dans les colonnes restées vides et je peux lire le résultat. 3,5 multiplié par 10 exposant 3 c'est 3500. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions qui vont suivre. Pour chaque question, tu n'as pas besoin de recopier l'énoncé, tu écris simplement la réponse sur ta feuille. Question numéro 1. Calcule 80,4 multiplié par 10 exposant 1. Question numéro 2. Calcule 26,3 multiplié par 10 exposant 2. Question numéro 3. Calcule 5,032 multiplié par 10 exposant 1. Question numéro 4. Calcule 0,807 multiplié par 10 exposant 2. Question numéro 5. Calcule 14,5 multiplié par 10 exposant 3. Question numéro 6. Calcule 36,6 multiplié par 10 exposant 1. Question numéro 7. Calcule 97,8 multiplié par 10 exposant 3. Question numéro 6,6 multiplié par 10 exposant 1. Question numéro 6,6 multiplié par 10 exposant 1. Question numéro 8. Calcule 651 multiplié par 10 exposant 1. Calcule 34,8 multiplié par 10 exposant 3. Calcule 33,8 multiplié par 10 exposant 1. Pose ton stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, il fallait calculer 80,4 multiplié par 10 exposant 1. 10 exposant 1, c'est égal à 10. Multiplier 80,4 par 10 revient à décaler chaque chiffre de l'écriture décimale d'une colonne vers la gauche. 80,4 multiplié par 10 exposant 1 est donc égal à 804. Question numéro 2, 26,3 multiplié par 10 exposant 2. 10 exposant 2, c'est 100. Je vais décaler chaque chiffre de l'écriture du nombre de deux colonnes vers la gauche. J'écris un 0 dans la colonne des unités restées vides. 26,3 multiplié par 10 exposant 2 est égal à 2630. Question numéro 3. 5,032 multiplié par 10 exposant 1. Je décale tous les chiffres du nombre d'une colonne vers la gauche. 5,032 multiplié par 10 exposant 1 est donc égal à 50,32. Question numéro 4. 0,807 multiplié par 10 exposant 2. Multiplié par 10 exposant 2, c'est multiplié par 100. Ça revient à décaler tous les chiffres du nombre de deux rangs vers la gauche. 0,807 multiplié par 10 exposant 2 est égal à 80,7. Question numéro 5. 14,5 multiplié par 10 exposant 3. 10 exposant 3, c'est 1000. Je décale tous les chiffres du nombre de trois colonnes vers la gauche. J'écris des 0 dans les colonnes restées vides jusqu'aux unités. 14,5 multiplié par 10 exposant 3, c'est égal à 14500. Question numéro 6. 36 multiplié par 10 exposant moins 1. Cette fois-ci, l'exposant est négatif. 10 exposant moins 1, c'est égal à 0,1, soit 1 dixième. Multiplié par 0,1, c'est divisé par 10. Ça revient à décaler tous les chiffres du nombre d'une colonne vers la droite. Donc 36 multiplié par 10 exposant moins 1 est égal à 3,6. Question numéro 7. 97,8 multiplié par 10 exposant moins 3. 10 exposant moins 3, c'est un millième, c'est 0,001. Multiplié par un millième, c'est divisé par 1000. Je décale tous les chiffres de trois rangs vers la droite. J'écris des 0 dans les colonnes restées vides jusqu'à la colonne des unités. 97,8 multiplié par 10 exposant moins 3 est égal à 0,0978. Question numéro 8. 651 multiplié par 10 exposant moins 2. Je multiplie 651 par 0,01, un centième. Je divise par 100. Je décale tous les chiffres du nombre de deux colonnes vers la droite. 651 multiplié par 10 exposant moins 2 est égal à 6,51. Question numéro 9. 7000 multiplié par 10 exposant moins 3. 10 exposant moins 3, c'est un millième, 0,001. On décale tous les chiffres du nombre de trois colonnes vers la droite. 7000 multiplié par 10 exposant moins 3 est égal à 7. Question numéro 10. 32,8 multiplié par 10 exposant moins 1. Je décale tous les chiffres du nombre d'une colonne vers la droite. 32,8 fois 10 exposant moins 1 est égal à 3,28. C'est la fin de cette série de questions flash. A bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'est la fin de cette série de questions flash. A bientôt pour une prochaine vidéo.